bonjour à tous alors on se retrouve pour un tuto de verres altérés on va appeler ça comme ça en fait j'ai eu plus on m'a donné des verres comme ça et vous allez voir je vais vous inclure des photos de ce que j'en ai fait et du coup je voulais en faire un avec vous pour vous donner une idée alors là je les ai faits sur le thème de la saint valentin et honnêtement si vous arrivez à trouver des verres comme ça comment dire à pied comme ça là et que vous pouvez les garder pour noël j'ai d'autres idées pour faire des tutos pour noël l'année prochaine aussi avec du coup voilà c'est super sympa et je trouve que ça change de ce qu'on fait d'habitude voilà donc je viens partager ça avec vous alors pour commencer j'ai pris un dice comme ceci pour découper plusieurs formes alors ça va être le socle du coup moi j'en ai découpé trois dans de la cartonnette un peu épaisse pour que ça tienne et j'en ai découpé un en feutrine donc on va les assembler sachant que les deux premiers je vais les coller comme ceci et en fait à l'arrière le troisième je vais le coller du bon côté parce qu'en fait c'est les cartonnettes des blocs vous savez papier et du coup voilà il ya des endroits où c'est noir et tout c'est pas très beau l'autre côté il est joli donc je vais côté enfin je vais coller à l'arrière quand même le côté voilà un côté propre devant derrière ensuite j'y collerai la feutrine d'un côté mais disons que même si on vient à tourner le vert ça fait propre voilà ça fait une cartonnette propre j'aurais pu rajouter une cartonnette rouge ou un papier blanc pourquoi pas sinon pour cacher ça voilà mais moi je me suis dit que couleur enfin beige comme ça cartonnette quoi c'était pas pas civil ok on va commencer par coller ça donc vous allez avoir besoin de pistolet à colle de plein d'accessoires type fleurs j'ai ressorti aussi ce genre de truc que j'avais utilisé la noël voilà les petites boules pailletées j'ai découpé des coeurs enfin vous verrez au fur et à mesure voilà j'ai pas enfin j'en ai fait plusieurs vous verrez il ya des couleurs différentes aussi et du coup j'ai pas franchement décidé ce que j'allais faire de celui là ni ce que j'allais y mettre à l'intérieur parce que vous allez voir après on va le tourner en fait on on va décorer l'intérieur un peu comme une cloche voilà j'ai pas j'ai pas d'idées précises précises alors là le jeu ça va être de coller ça le plus droit possible voilà que ça dépasse pas trop avec le pistolet à colle c'est pas évident parce que ça prend tout de suite j'aurais peut-être dû coller en amont avec la colle comment dire avec l'autre colle mais bon voilà je voulais tout faire en vidéo donc on va essayer de mettre si vous voulez alors pour d'autres modèles j'ai pris des ronds simples là c'est le premier que je veux faire avec ce rond fleurs comme là oui du coup voilà ils sont pas tout à fait tout à fait bien collé mais c'est pas grave oui j'ai pris des ronds alors vous pouvez prendre aussi j'ai pris une boîte à je vais vous dire camembert je sais pas c'est une marque mais voilà une boîte en bois vous savez j'ai découpé le rond en bois et je me suis servi de ça comme base et sinon vous prenez de la cartonnette épaisse comme ça vous faites un rond et vous la recouvrez ça va très bien aussi donc on va essayer quand même de prendre le plus joli côté le problème c'est que celui-là du coup il dépasse et ça m'embête quand on va coller est ce que ça va se voir oui c'est qu'il ya du noir qui se voit voilà ce qui va pas me plaire donc je vais le couper c'est pas compliqué je vais recouper ce qui dépasse de façon à ce que ce soit il propre alors au pistolet à colle comme je vous ai dit c'était pas l'idéal pour coller ça si vous avez le temps moi c'est parce que je le fais en vidéo et du coup le pistolet à colle ça va plus vite coller le à la colle classique voilà et et laisser le sécher voilà sur les autres moi c'est ce que j'ai fait il y en a je les ai collés enfin j'ai fait mes bases de ronds avec les aires couvert et tout et je les ai laissé sécher un bon donc là on va essayer d'être droit par contre pour mettre la feutrine voilà ou alors prenez directement de la cartonnette rouge si vous avez ça peut être bien aussi au moins même si vous collez pas les ronds tout à fait les uns en face des autres ça sera plus simple donc là ça nous donne ceci voilà ça va être notre socle en fait donc là c'est assez rigide avec trois épaisseurs ça sera bien et en fait après le enfin le vert on va s'en servir comme ceci je vais le coller comme ça dessus mais d'abord je vais faire en fait une déco à l'intérieur que ça fasse un peu comme une cloche et au dessus on y met une bougie voilà c'était l'idée que j'avais eu pour utiliser ces verres que j'ai et que je n'utiliserai pas pour boire voilà en tout cas c'est que des trucs dépareillés vous verrez il y en a deux ou enfin je crois qu'il ya trois ou quatre sortes de verres différents ils sont par un ou par deux voilà c'est quelque chose que quelqu'un m'a donné qui servait plus qui était destiné à aller à la poubelle et comme vous savez si vous me suivez depuis un petit moment enfin depuis longtemps même au début que j'ai commencé ma chaîne et tout j'aime faire des créations à partir de choses recyclées ou destinées à la poubelle c'est toujours mieux de sauver les objets quand même alors là j'avais acheté des roses blanches comme ceci donc je voulais en prendre trois voici d'ouvrir la boîte voilà on va sortir les roses parce que de toute façon moi je les laisse pas dans ces boîtes là j'ai des boîtes avec mes fleurs selon les couleurs et les tailles normalement donc voilà j'en ai encore une autre blanche on va prendre quelques fleurs hop donc là c'est pareil les tiges je vais les garder pour m'aider à les je vais garder les tiges en fait pour m'aider à superposer ici et faire du volume mais vous n'êtes pas obligé qu'est ce qu'on va pouvoir faire alors attendez hop il y en a que je garde il y en a que j'enlève voilà ça dépend des créations que je fais mais vous sinon vous verrez je les tourne autour comme ça et puis ça fait du relief voilà et voilà alors on va commencer par prendre quelques petites boules comme je vous ai dit pas été rouge on va faire blanc et rouge là pour la couleur voilà c'est ce que j'ai choisi sachant que ça sera plus blanc que rouge parce que en fait j'ai plus beaucoup enfin les fleurs seront blanches parce que j'ai plus de fleurs rouges donc on va coller les petites au centre on va essayer de les coller hop ça c'est pareil c'est pour faire un peu de relief du coup je les colle un peu les unes sur les autres j'essaie de me mettre au centre pour faire voilà en plus ça fait un peu de paillettes c'est sympa aussi je fais du rouge pas été quoi alors vous verrez j'utilise de la alors là on a utilisé de la feutrine j'ai du papier mousse j'ai préparé des petits coeurs aussi avec les derniers d'ail ce que j'avais pris action pareil je les ai fait en feutrine et en papier mousse pailleté rouge donc voilà on va utiliser plusieurs matières donc là je prends une pince voilà comme ça et ce que je vais faire c'est que je vais entourer ça derrière pour essayer de donner du volume un peu à la fleur voilà et après on va essayer de mettre les trois fleurs les unes à côté des autres alors juste que ça ne dépasse pas trop alors c'est plutôt une vidéo home déco voilà saint valentin bon ça change aussi du scrap et parfois c'est bien alors celle ci on va la mettre là peut-être alors moi ce que je fais c'est que j'essaye de positionner mes fleurs vous allez voir je les colle pas tout de suite j'avais l'idée de mettre trois roses comme ça et peut-être une fleur rouge après mais j'ai plus de roses rouges il me semble j'essaye de regarder dans ma boîte à chenilles là mais le problème c'est que si je mets les trois est ce que ça va passer non ça va pas passer alors il faut que j'en met trois comme ça non plus c'est qu'elles sont grosses ces roses alors bon celle ci c'est sûr on va la mettre ici ça ça passera hop voilà voilà c'est que j'arrive aussi à court de fleurs à force d'avoir fait d'écrire avec bon on essaie de laisser les plus de les mettre un peu plus haute parce que voilà après faut pouvoir remettre le vert dessus et là c'est plus compliqué parfois donc vous voyez je les colle comme ceci je vais vous montrer comme ça là et en fait les petites boules qu'on a mis en bas au final elles se voient pas vraiment mais du coup elle nous sert vraiment de support c'est pour ça que je les ai mis en escalier aussi mais après on essaie de mettre la troisième ici ou alors on met la troisième rouge en fleurs rouges il me reste celle ci ou celle ci je crois on va pas aller loin c'est un peu près tout j'aimerais ce que celle ci après on peut aussi coloriser les fleurs blanches alors celle en mousse je sais pas j'ai jamais essayé mais celle en papier en tout cas je sais qu'on peut les coloriser facilement avec les encres que soyez les encres en spray ou les encres en pad avec de l'aquarelle voilà c'est l'en mousse je sais pas ça m'a jamais non j'ai pas eu l'idée de les coloriser mais bon donc là voilà on va pouvoir mettre le vert vous voyez comme ceux ci j'avais aussi préparé alors dans les derniers dies que j'ai acheté j'ai préparé un petit love comme ça sur du papier mousse pailleté est ce que vous allez voir si je le mets comme ceux ci voilà donc je suis là je vais je vais le mettre là au pied des fleurs je pense donc là on va peut-être remettre une boule blanche pour le faire tenir je sais pas ouais alors hop alors le problème c'est que le papier mousse il est autocollant et que du coup ça colle donc on va venir mettre un petit pompon blanc ici pour pouvoir coller le mot dessus et qui tiennent en fait j'espère que vous allez voir correctement je vous mette comme ça ici là juste dans le trou on a un petit trou et ensuite je vais venir coller mon petit love ici alors faut qu'ils tiennent en place voilà comme ceux ci on va essayer de le coller comme ceux ci qui tiennent juste ce que vous allez voir voilà comme ça donc là je le tourne pour le coller et après je vous montre le résultat alors là avec le pistolet à colle va falloir y aller doucement parce qu'en plus le papier mousse il a tendance à fondre sous l'effet de la chaleur donc je veux vraiment mettre des tout petits points de colle par endroit l'appareil j'aurais pu utiliser de la glu tout simplement bon après comme je vous ai dit j'ai utilisé le pistolet à colle pour cette vidéo parce que évidemment voilà ça colle tout de suite et ça sèche rapidement et en vidéo c'est plus pratique après si vous avez plus de temps voilà vous pouvez faire autrement donc voilà ça donne ceci donc là on va venir mettre notre verre comme ceux ci par dessus pour faire vraiment l'effet cloche du verre enfin voilà et donc je vais coller le verre alors ce que je fais c'est que je mets de légers points de colle autour du verre et après je vais venir y mettre quelque chose tout autour vous allez voir on va faire comme ça alors là c'est pareil vraiment il va falloir y aller avec parcimonie parce qu'en plus la feutrine sinon ça tâche ça 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 fait pas beau du tout donc en fait je soulève un tout petit peu le verre comme ça et je mets vraiment des points de colle au bout du verre quoi mais des petits points voilà il faut être délicat il faut quand même que ça tienne donc voilà vous voyez j'ai un tout petit peu de colle qui dépasse je sais pas si vous allez voir à la caméra ici ça se voit à peine mais j'ai un tout petit peu de colle qui dépasse et du coup là on va tricher enfin moi j'appelle ça tricher mais c'est pas vraiment tricher on va venir avec un ruban de perles comme ceci ou alors un ruban satin ou voilà un jeu c'est selon ce que vous avez aussi je vous incite pas à acheter des des du matériel exprès pour faire cette vidéo parce que voilà à la base c'est pour recycler des objets qui sont censés aller à la poubelle donc fait avec ce que vous avez vraiment moi j'ai ces petits rubans de perles là c'est pareil voilà il m'en reste donc j'ai décidé d'utiliser ça et de le coller pareil tout autour comme ça du du verre voilà pour en fait ça va fixer le vert et le socle ensemble et à l'oeil ça fera pas la démarcation vous voyez ça fera plus joli ça fera pas la démarcation qu'on a si on colle rien donc là ben c'est pareil on va essayer d'aller tout doucement avec le pistolet à colle pour mettre des tout petits points de colle qui ne se verront pratiquement pas alors j'en mets un petit peu devant et un petit peu sur le côté hop et hop ensuite on vient placer notre ruban pendant nos perles tout autour hop là alors est-ce que je vais vous montrer si je fais comme ça ici donc je vais venir placer un point de colle ici et ce que je vais faire c'est que pour pour embellir un peu le comment ça peut alors ici je passe un tout petit peu plus gros le point de colle parce que de toute façon on va mettre on va croiser déjà les deux les deux rubans de perles voilà et ensuite par dessus je vais mettre un petit coeur un petit noeud ou quelque chose voilà une petite bricole pour embellir ça et finir quoi alors là je me demande si je mets du papier mousse ou un coeur on va en garder ouais c'est plutôt pas mal donc là je vais venir coller mon petit coeur en papier mousse alors c'est de la mousse autocollante mais je vais quand même y ajouter un point de colle l'appareil vu que la mousse ça a tendance à fondre et moi je mets plutôt le point de colle sur les perles comme ça c'est un petit peu plus froid quand on veut venir coller le coeur et ensuite on va venir coller le coeur ici voilà comme ceci donc pour l'instant ça nous donne ceci alors après sur certains modèles j'ai rajouté des demi perles des strass voilà ici autour à la base des petits coeurs des petites choses vous pouvez en ajouter si vous en avez si vous en avez envie je sais pas non je pense que je vais rien ajouter sur celui là étant donné qu'il est il est déjà en forme de fleurs et il est pas rond et du coup après on va s'occuper du haut du verre alors ici on va venir y coller une bougie donc moi j'ai pris des bougies chauffe plat tout simple comme ceux ci si vous avez des grosses bougies comme ceci mais plutôt rouge parce que moi elles sont roses vous pouvez venir les coller aussi dessus alors attendez je vais vous monter un tout petit peu histoire que vous voyez le dessus du verre voilà moi j'ai choisi celle ci parce qu'elles sont blanche et en fait je vais juste décorer le le métal et surtout parce que celle ci on pourra ensuite comment enfin en remettre d'autres donc voilà ça coulera pas sur le verre voilà si vous mettez des grosses bougies comme ça il faut savoir que ça va couler sur le verre au bout d'un moment bon celle ci elles ont quand même le la petite barquette en aluminium pour récupérer le la cire fondue donc si on colle ça ici qu'est ce qu'on va y mettre un ruban rouge ou quelque chose comme ça on peut prendre du papier mousse pailleté voilà alors ensuite je vais décorer ici donc je décors soit avec un ruban une dentelle quelque chose voilà c'est pareil c'est des tout petits bouts de dentelle qui me reste bon bon on va faire ça on va mettre de la dentelle comme ça tout autour donc là c'est pareil on va venir mettre de la colle sur le bord délicatement parce que c'est de la dentelle et que du coup si on en met trop ça va se voir tout de suite donc on va venir entourer notre bougie comme ceci avec la dentelle on va couper ici hop donc là je prends la mesure je viens couper et je vais coller tout autour voilà ça nous donne ceci tout de suite bon ben ça donne un peu plus de de charme à la bougie on va dire surtout que en fait quand on va le poser à plat en fait voilà la dentelle elle va se relever un peu parce que elle est elle est plus longue quoi et donc on va le poser ici et après voilà ça va décorer aussi le haut du vert en fait c'est ce que je voulais vous dire voilà et puis c'est quand même plus joli que la bougie que enfin le métal quoi donc là on va mettre un bon paquet de colle ici parce qu'en plus bas évidemment le vert il est il est incurvé donc ça fait un trou quoi donc hop ce que je fais c'est que j'en mets un peu ici déjà pour combler un petit peu le trou voilà sans essayer de faire trop de fils et après j'en mets sur la bougie tout autour puisque c'est pareil la bougie elle est pas lisse et là on va venir poser ça alors on va essayer d'écarter la dentelle au maximum qu'elle colle pas à l'intérieur et qu'elle reste bien à l'extérieur hop voilà donc je tiens la dentelle voilà comme ça avec mes doigts et je viens coller ici on attend deux petites minutes et ça prend rapidement généralement voilà du coup après on peut repositionner la dentelle de façon à ce qu'elle fasse le tour du pied et ensuite eh ben on va faire quelques petites décos par ci par là alors on va prendre des demi-perles blanches et des petits coeurs à ces tresses un valentin voilà donc là on va prendre des alors moi j'ai pris celle ci deux demi-perles mais si vous en avez d'autres vous pouvez en prendre d'autres qu'est ce que j'ai là dedans ah oui mais ça c'est bon bon alors on va pousser un peu tout ça après il me reste j'ai aussi utilisé quelques petites roses comme ça parfois des autres dentelles enfin voilà 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 donc alors ici on va venir coller quelques demi-perles blanches est-ce qu'on va en coller là là on peut en coller quelques unis si peut-être je sais pas ça va non ça va pas venir on peut prendre des plus grosses déjà ah oui aussi si vous avez moi j'avais aussi ce genre de de ruban coeur c'est pareil c'est surtout des chutes qui me reste parce que je les ai beaucoup utilisés vous pouvez aussi les utiliser voilà ça peut faire joli alors peut-être qu'on va en mettre quelques-uns comme ça non le pied trop fin ça va pas faire joli du tout par contre au pied on va essayer d'y faire quelque chose ici parce que ça fait une voilà ça fait un vide je trouve voilà ici donc on va essayer quand même de faire une petite déco en collant quelques petites choses ici voilà sur le sur le pied et bon on va partir sur des coeurs et des petites fleurs je pense un des toutes petites fleurs et des petits coeurs donc là j'ai trois petites fleurs donc les fleurs seront en blanche du coup je vais plutôt prendre les coeurs rouge ou des demi perles rouge voilà pour contraster là on a fait vraiment du blanc et rouge pour la couleur quoi or ici je viens couper mes roses le plus ras possible comme ceci afin de pouvoir les coller sans qu'il y ait de gros de gros écarts et voilà alors est ce qu'on y arrive c'est pas toujours facile de les couper alors là on va céder on va mettre quelque chose en dessous on va essayer de le faire tenir à peu près comme ça ça serait pas mal avant voilà alors moi ce que je fais voilà je tiens enfin je le fais tenir sur eux voilà c'est des morceaux de bois ou ce que vous avez un mais vraiment voilà l'idée c'est qu'ils tiennent et que on s'embête pas on va mettre quand même un petit bout de dentelle alors j'ai vu mon rouleau de dentelle rouge ici ce qu'on va faire c'est qu'on va couper un tout petit bout de dentelle hop comme ceux ci là c'est de la plutôt fine 1 étant donné que le pied du verre est fin et en fait je veux le faire partir alors d'en haut ici en tournant comme ceci est ce que vous allez voir voilà pour le faire redescendre jusque ici un peu près afin qu'on ait quand même une base de déco voilà alors on est un petit point de colle ici pour le coller plutôt sur le haut ensuite on fait descendre et on va le coller ici un plat d'ailleurs ça me donne une idée on voit le coller ici donc le col en haut et en bas c'est suffisant puisqu'on va coller des choses après à côté donc ici c'est ça ça donne ceci on peut rajouter un petit peu de dentelle de l'autre côté et en plus je pense qu'on va y mettre un nœud ça sera joli aussi donc que ce soit un peu près équivalent en taille voilà donc je suis un alcool il a donc là je vais venir le coller à la base ici vous voyez à la base de l'autre en fait pour qu'ils tombent pareil un peu près de l'autre côté voilà ici on va à faire un petit le toujours avec un petit ruban un petit morceau de dentelle rouge et bon moi je pense que je vais prendre la dentelle que j'ai jusque là parce que je n'ai pas d'autre dentelle de sortie je vais faire mon nœud hop là c'est pareil si vous êtes des petits le tout fait ou des petits nœuds en papier vous pouvez aussi les utiliser moi j'aime bien mixer vraiment les matières voilà là il ya du papier de la mousse de la dentelle du ruban des petites perles voilà l'idée c'est vraiment de mixer un maximum de matière bon je sais pas si je vais y arriver alors j'ai une chute ici on va prendre la chute de la dernière fois hop ça sera peut-être mieux alors ça c'est une chute que j'avais découpé et que j'ai mis de côté je mets toutes les petites chutes voilà comme ça de ruban de côté et je les utilise pour ce genre de création assez facilement mais hop pour faire des petits le c'est toujours sympa d'avoir des petits morceaux de ruban voilà donc le nœud ça nous donne ceci hop ça fait un petit noeud quoi on va juste couper ici comme ceux ci et on va venir le coller justement bas à la base des deux rubans pour plus voir qu'ils sont collés l'un sur l'autre quoi hop là voilà ici au niveau du pied ça donne ça et donc après on va venir y coller nos trois petites fleurs du coup c'est bien parce que ça fait un peu de rouge en plus alors les fleurs c'est pareil on va pas s'embêter on va les coller alors ici on a déjà ça donc on va coller une ici l'école entre la dentelle et le ruban voilà ensuite on va coller une ici un peu plus haute on va coller une par ici je pense voilà ensuite j'ai quelques petits coeurs des petites perles des petites choses comme ça qu'on va venir coller alors ça ça va tenir c'est bon si on y met un petit coeur ici on va décorer en fait le long de la dentelle quoi hop là voilà la colle les fils vous connaissez on remettre un autre ici alors celui est un petit peu plus grand c'est toujours les petits coeurs en mousse pailletée que j'ai que j'ai fait avec la machine de découpe et en vrai j'en avais aussi acheté des coeurs tout fait mais bon du coup j'ai pas utilisé pour ce projet mais c'est pas grave parce que j'ai d'autres projets sur le thème de la saint valentin je vais essayer de faire plusieurs vidéos aujourd'hui si j'y arrive voilà voilà ils sont à me coller ici donc on a un petit point de colle up alors ici on va en coller un autre à la base où on a collé le ruban aussi par contre je vais le mettre peut-être en feutrine ça changera donc pareil toujours un petit coeur rouge comme ceci mais on va le mettre à la base de la dentelle qu'on a collé pour pas que l'on voit où est ce que la dentelle commencent quoi puis ça fera plus joli et ici on va y coller quelque chose on va y coller un strass on va coller un strass là au centre du nœud non plus comme ça ça le fera tenir parce que là il tient pas bien ah j'avais il faut comme strass en forme de coeur non mais pas des blancs ou des rouges j'en ai un là eh ben on va utiliser cela on va en coller un au centre du nœud après voilà moi je vous donne des conseils et comme je vous dis tout ce que j'ai mis peut être remplacé par ce que vous avez vraiment n'achetez pas exprès pour faire mais fait avec ce que vous avez c'est vraiment l'idée de la vidéo voyez j'ai utilisé les petites boules que j'avais pour faire des décos de noël enfin voilà vraiment oui prenez des choses que vous avez et que vous pouvez utiliser n'achetez pas exprès vous pouvez changer les couleurs parce que voilà celui là il est rouge et blanc mais j'en ai fait vous allez voir bleu rose j'ai fait de différentes couleurs ici j'ai fait le thème saint valentin mais j'ai envie de vous dire on peut faire à peu près tous les thèmes que dont vous dont vous avez envie d'ailleurs je pense que je vais le décliner comme je vous ai dit pour noël peut-être pour pas coup pour d'autres choses voilà pour d'autres fêtes parce que je trouve ça vraiment joli voilà vous mettez ça sur la table en centre de table quoi et ben même pour un anniversaire d'enfant sur un thème bien particulier ou quelque chose comme ça tout de suite ça habille une table et je trouve ça super chouette voilà et ben voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que le résultat final vous plaira aussi alors j'essaie de vous montrer comme ceci et en fait voilà donc on a tous les petits éléments à l'intérieur on voit quand même les boules pailletées dessous les fleurs voilà j'espère que cette vidéo vous a plu ça change de d'habitude et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et surtout si vous faites ce genre de fin si vous reproduisez ce cette déco et ben je veux bien voir vos modèles aussi parce que ça donne toujours des idées voilà et je vous dis à très bientôt et je vous mets les photos donc à la suite des autres décos que j'ai fait je vous souhaite une bonne journée au revoir commentaire Sous-titrage ST' 501